Musique Wesh Youtube, comment vas-tu ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te propose de passer un petit moment avec moi. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire, je ne sais pas trop vers où ça va, mais écoute, on a démarré donc c'est déjà un très bon début. Aujourd'hui, on est le samedi 23 septembre. Je me suis levée de bonne heure pour regarder les qualifications du Grand Prix du Japon. Aujourd'hui, c'est aussi ma bonne qui est l'équinoxe d'automne. Donc je suis absolument ravie parce que ça veut dire que dans à peine quelques mois, c'est Samhain et que c'est un peu mon Noël à moi. Là aujourd'hui, il est un peu plus de 10 heures, j'ai fait ma méditation, j'ai fait un peu de sport, vraiment. Who is she ? Mais voilà, l'hiver et l'automne, c'est toujours des périodes d'introspection pour moi. Je ne pense pas à cet automne-hiver travailler très en profondeur sur énormément de choses parce que le début de l'année m'a déjà un peu calmax sur plein de trucs. Donc je pense plutôt prendre le temps de me reconnecter aux choses un peu essentielles et que j'ai un peu mise de côté ces derniers mois parce que, comme je t'ai dit, la vie. Mais du coup, voilà, ça passe aussi pour moi par la reconnexion au corps. Donc méditation, un petit peu de sport. Bref, je m'égare. On va aussi, tu te doutes bien, parler lecture puisque j'ai entamé hier soir ma cinquième lecture du Pumpkin. Je pense que c'est la cinquième qui n'est autre que, tu as pu le voir, la neuvième maison de Libardugo édité chez De Saxus. Je me suis dit que ça pourrait être cool de partager cette expérience. Du coup, la neuvième maison, je l'ai commencé hier soir et j'ai lu pour l'instant 120 pages. Et je ne suis pas convaincue pour commencer. Alors, je suis curieuse. Et heureusement, parce que sinon, c'est le genre de livre que j'aurais laissé tomber de ouf. Je trouve pour l'instant, donc comme je t'ai dit, en ayant lu 120 pages, que c'est long. J'ai l'impression que c'est hyper décousu. Alors, il y a 600 pages et c'est très dense. Donc je pense que je vais avoir le temps de mieux me repérer. Mais il y a des ellipses dans le temps que je ne comprends pas. J'ai trop du mal à accrocher au personnage principal pour l'instant parce que tout reste très évasif. Pour l'instant, je ne rentre quasiment pas dedans. Alors, je t'ai dit, je suis intriguée. Je trouve que l'ambiance et l'atmosphère sont cool. On est dans quelque chose d'assez mystérieux. Il y a tout ce rapport aux choses occultes, aux fantômes, etc. qui sont des sujets qui me plaisent. Donc j'ai envie de continuer. Mais pour l'instant, vraiment, j'ai trouvé les 120 premières pages longues et denses. Et pour, au final, ne pas comprendre grand-chose. Je ne suis pas emballée. On n'est pas du tout sur un début de roman où je me dis, oh my god, qu'est-ce qui va se passer ? Non, mais ma foi, je vais continuer. Et on va voir si mon avis change un petit peu. Et de toute façon, je reviendrai, je pense, assez vite pour te faire un point sur l'avancée de cette lecture. Bon, et bien, ça fait plusieurs jours. Et alors, quand je te dis plusieurs jours, ce n'est pas genre deux jours. Mais en fait, je n'ai pas eu le temps de filmer, je n'ai pas eu le temps de lire quasiment. Bon, je suis allée tomber malade. Donc, en fait, depuis la dernière fois où je t'ai parlé, je n'avais quasiment pas avancé ma lecture à part hier soir et un peu aujourd'hui. Parce que j'étais chez mes parents et j'ai eu le temps de lire, tout simplement, de me poser, de profiter du jardin, des derniers jours de soleil. Je rentre chez moi ce soir, donc je vais avoir le temps de te faire un petit débrief de où est-ce qu'on en est dans la neuvième maison. Et qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire un point sur mon avancée dans cette lecture. Bon, on se retrouve comme prévu. Donc, il est un petit peu tard. J'espère qu'il ne fait pas trop sombre. Mais soit, à tes souhaits, ma fille. Ma fille est malade. Donc, si tu l'entends éternuer, c'est normal. Je te retrouve pour te faire un premier débrief à peu près d'où j'en suis dans l'histoire. Cette phrase n'avait pas beaucoup de sens, mais ce n'est pas grave, je pense que tu as capté. J'en suis du coup à la page 330. Donc, j'ai quand même pas mal avancé. Déjà, je me suis fait la remarque, il me semble que je ne t'ai absolument pas dit globalement de quoi ça s'agit, la neuvième maison. Donc, on va peut-être commencer par en faire un résumé. J'ai essayé de le faire au mieux, bien que mafia. L'histoire, du coup, prend place à Aiel, dans l'université, où on apprend que parmi les différentes fraternités, machin, blabla, il y en a huit qu'on appelle des maisons et qui, en fait, sont des sortes de sociétés secrètes qui pratiquent différentes sciences occultes slash magie pour permettre aux personnes les plus influentes de ce monde d'avoir soit des informations, soit des choses, que ce soit aussi bien de la divination que de la nécromancie, bref, tout ça pour influencer aussi bien la bourse que les élections que... Voilà, je pense que tu as à peu près compris. Au-delà de ces huit maisons, il y en a une neuvième qui est donc la neuvième maison et qui, elle, s'appelle le L'été et qui est en charge un peu de surveiller les autres maisons et leurs agissements pour être sûr qu'ils ne partent pas en live complet. Dans tout ça, on fait la rencontre de Alex qui est une gamine qui n'a clairement rien à faire à Aiel parce qu'elle n'a pas eu du tout une enfance facile, qu'elle a fini dans des squats, à prendre, je disais, beaucoup de drogue, etc. Elle a été addict à beaucoup de choses et elle a fini par vivre un drame. Et c'est en se réveillant à l'hôpital qu'on lui a proposé d'intégrer cette société secrète en intégrant du coup Yael parce que Alex a une espèce de don. Alex voit les morts et ce depuis l'enfance. Bref, l'histoire commence un petit peu là, ensuite il y a des disparitions, des meurtres, des enquêtes et qu'est-ce que ça a ou non à voir avec potentiellement ces sociétés secrètes, etc. Je ne pense pas être très claire mais honnêtement je trouve que c'est assez galère à résumer. Du coup, je te disais dans la dernière vidéo que j'avais eu du mal à rentrer dedans et effectivement j'ai eu beaucoup de mal et pas tant pour le rythme mais parce que vraiment juste j'étais paumée. Et j'ai fait l'erreur de le laisser plusieurs jours de côté. Au final, je m'y suis remise hier soir et j'ai dévoré une bonne centaine de pages, une grosse centaine de pages, tout seul. Et je pense que c'est la force de ce roman, c'est que pour le coup, une fois qu'on est dedans, on est dedans. On est accroché, les événements se succèdent de manière assez fluide je trouve pour qu'on ait un rythme soutenu mais pas non plus trop genre il se passe un milliard de choses et on ne s'est plus aux données de la tête. Non, je trouve que c'est constant mais dans le bon sens du terme. J'ai envie de savoir où on va, j'ai envie de comprendre justement un peu le côté enquête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça manigance, etc. Par contre, il y a plusieurs choses qui me titillent un petit peu. Je trouve que le personnage d'Alex est assez original dans sa construction. J'aime bien le fait qu'elle ait, comment dire, un background un peu compliqué et que ça ne la rende pas lisse du tout. Pas lisse à tel point qu'à des moments vraiment, mais elle m'insupporte. Je la trouve détestable. Mais voilà, je trouve ça assez cohérent en fait avec le reste. Par contre, il y a des choses vraiment, je ne peux pas. Pour moi, c'est de l'ordre du red flag. Les coquilles, ce n'est pas possible. Vraiment, j'ai rarement vu autant de coquilles dans un livre. Je ne sais pas, pour moi, De Saxu, c'est quand même une grosse maison d'édition. On est sur un livre qui a été vendu, vendu, revendu. Pour moi, c'est absolument inadmissible d'avoir autant de coquilles dans un bouquin. Et par ailleurs, il y a des constructions de phrases qui sont très bizarres. Est-ce que c'est la traduction ? Je ne sais pas, mais il y a vraiment des phrases que j'ai relues trois fois et je me disais non, c'est bizarre. Ce n'est pas juste une phrase tournée un peu bizarre. Non, là, il y a un truc qui cloche, quoi. Et ça, moi, c'est des choses qui me bloquent, mais de ouf. Donc, ça va que globalement, je trouve ça bien écrit. Je trouve que l'écriture est cool, comme je te disais. L'intrigue aussi, donc je continue. Mais honnêtement, c'est un truc qui pourrait grave me freiner et qui aurait pu me faire lâcher le truc. Je trouve ça pas pro du tout. Je trouve ça même irrespectueux. Et pour l'autrice, et pour le lecteur. Tu as compris, là-dessus, je suis un peu reloue, mais je trouve ça hyper important, en fait. Autre truc qui, pour l'instant, me heurte un peu, c'est qu'à des moments, il y a des phrases d'une vulgarité qui sortent, et je comprends pas ce que ça fout, là. Je suis pas contre le fait d'employer des langages crus quand ça sert l'histoire, absolument pas, tu vois. Mais là, il y a vraiment un côté où, d'un coup, la dame nous sort des mots, mais vulgoses, de ouf, pour, genre, aucune raison. Je vais essayer de pas trop m'étaler, parce que je reviendrai dessus plus en détail quand je l'aurai fini, parce que mine de rien, il me reste encore 200 bonnes pages. Mais voilà, pour l'instant, il y a des très bonnes choses, il y en a des bien moins bonnes. Je suis quand même sur, pour l'instant, une lecture assez mitigée, parce que les trucs qui entachent ma lecture, l'entachent vraiment, et je trouve ça hyper dommage, parce que je maintiens, l'atmosphère est très très cool. Les intrigues sont vraiment chouettes. Moi qui ne lis jamais de roman policier, là, il y a un peu une vibe de trouver qui a tué, qui, pourquoi, why, ça me plaît. Donc voilà, on va continuer, puis on se retrouvera dans quelques jours, je pense, quand je l'aurai fini, et voilà, c'est tout pour l'instant. Bon, et bien, on l'a fini, ce livre. Pardon. J'ai enfin fini le livre, donc on va en parler. Bonjour Mute. Du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, je suis allée chez la kiné, j'ai promené Pixel. Là, j'ai essayé apparemment de faire un plan un petit peu stylé, mais c'est raté. J'ai pu aller me promener en forêt, ce qui fait toujours un bien fou. J'ai profité qu'il fasse assez beau pour planter des super bulbes de tulipes, d'iris, de narciss, enfin bref, des super bulbes. Là aussi, apparemment, j'ai tenté un plan. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais. Waouh ! Alors ça, c'est waouh ! Soit ! Et du coup, je reviens requinquer pour te donner mon avis final sur nul autre que la 9e maison de Libard Hugo. Est-ce une surprise ? Puisque c'est ce qu'on lit depuis le début de ce blog, je ne pense pas. Du coup, j'ai enfin fini cette lecture qui a été longue, sa mère. Vraiment, j'ai trouvé ça interminable. Et pour autant, ce n'était pas une mauvaise lecture. Il s'est passé plein de choses et globalement, je comprends. Ça va ? Je disais, du coup, que je comprends que cette lecture n'est plus à plein de gens parce que, globalement, le style est très cool déjà, outre les coquilles. Mais je ne vais pas mettre ça sur le dos de l'autrice parce qu'on va partir du principe qu'elle n'est pour rien, que c'est un problème éditorial. Et je maintiens, c'est un gros problème éditorial. Sinon, son style est cool, il est fluide. Comme je t'avais dit, il y a juste le côté, genre, les mots archi-vulgaires balancés comme ça au pif que moi, je n'ai pas compris. Mais sans ça, très bon rythme, bonne intrigue, on avait envie de savoir. Petite mention spéciale, le concept est très cool, je maintiens, mais l'ambiance Yale avec ses fraternités qui ont des sociétés secrètes qui font des trucs obscurs et occultes pour satisfaire les puissances de ce monde, je trouve ça très cool, ça change. Et je trouvais que c'était une bonne idée qui, en plus de ça, était bien développée. Pour moi, c'est du fantastique, ce n'est pas de la fantaisie. Après, peut-être que je me trompe, n'hésite pas à me dire parce que je t'ai dit, je ne suis pas une giga pro des littératures de l'imaginaire. Pour moi, c'est plus de l'ordre, de l'enquête policière presque avec des trucs un peu magiques. Mais là aussi, je trouvais que l'enquête était cool. Dès le début, on a ces meurtres, ce meurtre, ces disparitions, peu importe, et on a envie de comprendre, on a envie de savoir et c'est bien ficelé, je trouve, même si, moi perso, la révélation du grand méchant à la fin, j'étais en mode... Voilà. Disons que j'ai trouvé la conclusion un petit peu facile dans l'approche compte tenu de la complexité du reste. Je trouvais ça un peu simple. Même si, là aussi, why not ? Ça tient la route, c'est bien fait, on a envie de comprendre et on est content d'avoir déjà des bribes comme ça de réponses aux questions qu'on se posait. Globalement, c'est vraiment pas une mauvaise lecture. Juste, je te dis, moi déjà, j'ai eu le tort de la mettre de côté pendant plusieurs jours, donc vraiment, j'en suis sortie. Moi, à titre personnel, c'est pas totalement ma cam et il y a des choses qui, dès le début, m'ont refroidi et qui ont peut-être derrière influencé ma lecture, honnêtement. Je sais que le coût dû, il m'a fallu quasiment 200 voire 250 pages pour vraiment rentrer dedans sur un livre de 500 pages, je... Non. C'est quelque chose, moi, qui a tendance à me refroidir quand il me faut quasiment la moitié du livre pour rentrer dedans. Encore une fois, c'est peut-être très propre à moi dans le sens où j'ai pas forcément l'habitude de ce genre de lecture et j'ai trouvé le début vraiment très déconstruit. Je pense que je t'en avais parlé dans la chronologie, dans les personnages, le fait qu'ils aient tout, genre trois blases, un peu trop pour moi. Aussi... Je suis une personne un peu de type vieille, à Skip, ça commence et j'ai pas du tout pensé à lire les Trigger Warning au début du livre. Il y a des Trigger Warning au début du livre, je ne les ai pas lus. J'aurais dû. Voilà. Donc, lisez les Trigger Warning au cas où. Mais ouais, globalement, j'ai quand même bien aimé. Est-ce que je suis hyper hypée en mode je veux absolument lire le deuxième ? Non. J'ai envie de savoir, je le lirai peut-être un jour, mais pas tout de suite, quoi. Ah oui, les personnages aussi, je voulais revenir vite fait dessus. Je crois que je t'en ai déjà parlé aussi au milieu de ma lecture. Je trouve la construction des personnages assez cool, bien que dans l'ensemble, je ne les trouve pas hyper attachants. même la personnage principale, la galaxie. J'aime pas ce nom. Voilà, il faut le dire. Notre Dame Galaxie, là, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver attachante parce que je l'ai trouvée tellement en retrait de ses propres émotions qu'à des moments, j'étais en mode bon, c'est bon, Madame, il s'agirait d'avoir un peu un cœur quand même. Globalement, pour faire une conclusion, début très lent et très chaotique, trop chaotique à mon goût. Intrigue très chouette, atmosphère vraiment cool. Très, très bon rythme dans le roman, on a envie de savoir. La fin est très ouverte, ce qui donne envie, on va pas se mentir, de savoir ce qui se passe et ce qui va se passer. Mais voilà, toujours est-il que je serais bien tentée de lire autre chose d'elle dans un autre contexte avec un autre propos. Je pense que ça pourrait être cool. Donc voilà, qui sait un jour ? Mais voilà, si toi, c'est un livre que t'as adoré, n'hésite pas à me dire pourquoi parce que je t'ai dit, je comprends que ce soit un livre qui plaise. Moi, c'est pas trop ma cam, mais je comprends, il y a tellement de bons éléments dedans que... Oui, ça m'étonne pas que ce soit un peu un banger. Du coup, si toi, c'est un livre que t'as vraiment beaucoup aimé, n'hésite pas à me le dire. Si au contraire, t'as été un peu multijax comme moi, ça m'intéresse aussi. Et est-ce que ça vaut le coup que je lise autre chose de la dame ? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne sais pas trop ce qu'il en est parce qu'honnêtement, je n'ai pas commencé le montage. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour encore plus de lecture. Vraiment, les outros de pire en pire. Bref, je vais couper là-dessus parce que j'en peux plus. Passe une très bonne journée, fin de journée, peu importe ce qui se présente à toi, mais que ça se passe bien. Et d'ici la prochaine fois, surtout prends soin de toi, c'est très important.